Ce que je viens de voir était parfait, alors vous allez devoir mettre le paquet. Suivez-moi. Si vous osez. Des chauves-souris en plastique. Quelle horreur. Bien essayé, mais chez moi, elles ne sont pas en plastique. Mes pommes sont accroquées, mon cher. Je te les laisse et je te conseille de consulter pour ta gorge. Crève, Terrien. On ne trouve pas de dentifrice sur ta planète pourrie. Oh, un ado déguisé en vampire. Les crocs de mon caniche sont plus menaçants. Oh, c'est fantastique. Un espace vide où rien ne se passe. Quelle pente d'amateurs. Je suis une énorme araignée. Laissez-moi passer. Ah. Une araignée. Quelle horreur au secours. Je vous ai eus. Je vous ai piégés dans ma toile. Je suis censé remettre les pizzas à la classe qui m'a le plus effrayé. Et je viens de mouiller ma tunique. Monsieur Finn et sa classe ont gagné. Ouais. Mais on s'est pliés en quatre pour incarner ces zombies. Holden a mordu un élève. On mérite les pizzas plus que ses losers. Nous, des losers, répète pour voir. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe dans mon établissement ? Madame Mullins, mais je vous ai vu partir en voiture. J'avais oublié mon sac anticontagion et je ne pouvais pas rentrer chez moi sans l'avoir sur la tête. Écoutez, Madame Mullins, les élèves mourraient d'envie de fêter Halloween. Vous jouez vraiment avec le feu, Monsieur Finn. Euh... Vous vous trompez de personne. Vous ne m'avez pas reconnu. Jack Black. Quoi ? Quelle drôle de façon de répondre au président du conseil d'administration de l'école. Oh ! Monsieur Kincaid, c'est un immense honneur. Oui, en effet. Je vous appelle parce que j'ai entendu dire qu'on donnait une grande fête d'Halloween dans votre école. Oui, et j'étais justement sur le point de... Je voudrais féliciter la personne qui a organisé cette fête parce que c'est une excellente idée. Oh ! Une excellente idée ? Elle ne peut être que de moi. C'est moi qui ai tout pensé. J'exige que la fête d'Halloween de l'année prochaine soit encore plus réussie. Tout ce que vous voudrez, Monsieur Kincaid. Vous permettez que je vous appelle Charles ? Absolument pas. Sous-titrage Société Radio-Canada